C'est parti, je vais vous parler d'une plateforme qui s'appelle True Africa qui a été créée en 2015 par le cofondateur de Très TV qui s'appelle Claude Grudinski. Ce journaliste né à Lomé a donc quitté le Togo après la nomination de son père en tant qu'ambassadeur pour Washington et c'est là qu'il va vivre et étudier avant d'aller à Paris. Il est d'ailleurs parenté à l'ancien président du Togo qui s'appelle Nicolas Grudinski. Alors son projet True Africa est en partie dédié aux médias et il a pour objectif de promouvoir la créativité et l'innovation numérique en Afrique. C'est une plateforme qui veut penser la culture, l'art de vivre, la politique et le business à l'africaine différemment en fédérant tous les talents du continent africain. Pour son fondateur, le commerce de proximité et l'agriculture sont vraiment les deux domaines les plus prometteurs. On sait que 70% des emplois en Afrique sont issus de ces domaines-là et c'est pour cela qu'il a encouragé les jeunes à proposer des initiatives en rapport pardon, en rappeur, en rapport, l'afsus n'est pas mon père. Tu as une flèche au ? Tu as des problèmes toi. Moi aussi, d'ailleurs. Je suis là pour ça. Donc il encourage les jeunes à proposer des initiatives en rapport avec ces deux domaines tout en cherchant à se démarquer par le caractère novateur de leur projet. Quelques exemples et applications présentées sur la plateforme. Vous avez Jenny Game qui a été créée par Adebayo Izbidabo, pardon pour la prononciation, et qui met à disposition plusieurs applications en ligne pour apprendre aux enfants à parler d'autres dialectes que leur propre dialecte d'origine. Vous avez également Letty Art qui est une start-up qui va proposer du contenu mobile type jeux vidéo ou encore des dessins animés basés sur l'histoire de l'Afrique. Donc on joint l'utile à l'agréable. Vous avez également Gomaway qui est un peu le blabla car made in Nigeria. En fait, ça va permettre à plusieurs personnes de louer un seul et même taxi. Donc l'avantage, c'est qu'on partage les frais inhérents aux déplacements. Et en même temps, on fait du bien à l'environnement. Et puis en même temps, en Afrique, on n'a pas le choix. Ah non, on n'a pas le choix. C'est un micro inventaire qu'on voit. Oui, carrément. Ils n'ont pas attendu Gomaway. Accepté ou pas accepté. Là, c'est obligatoire même. Alors le principal frein à ces innovations, c'est vrai que c'est l'accès à Internet. Parce que pour que l'Afrique moderne s'épanouise, il faut vraiment un accès à Internet complet. Ce qui n'est pas encore le cas en Afrique. Mais ce n'est pas impossible. Et Claude Groniskin conseille d'ailleurs aux jeunes qui veulent entreprendre mais qui ne savent pas dans quel domaine se spécialiser, de commencer par leur passion. En fait, vous partez de votre passion, ça peut être le sport par exemple, et vous décidez de créer une application qui sera en rapport avec le sport. Donc si vous voulez plus d'informations, vous allez sur trueafrica.co et vous aurez toutes les informations en rapport avec cette plateforme. Voilà. Merci. Très bien. N'hésitez pas à aller.